On ne peut pas lutter, c'est la démonstration de cette guerre qui dure depuis plus d'un an, c'est qu'on ne peut pas lutter contre quelqu'un qui a choisi de faire la guerre. Jusque-là, on nous avait dit, l'équilibre des forces font que je ne sais pas quoi. Toute notre vie, on nous a dit ça et on l'a cru. Et puis un beau jour, t'as un mec qui a envahi un autre pays, à côté de chez nous. Et là, ben voilà, on fait plein de leçons, on raconte plein de choses. Oui, les chars, ils sont en train de reculer. On envoie beaucoup d'armes, on fait beaucoup de trucs et de je ne sais pas quoi. J'espère que ces armes, on ne va pas trop vite les retrouver dans nos banlieues. Force est de constater que toute notre pseudo-stratégie de l'ensemble des pays occidentaux, c'est nul et non avenu, il se passe ce que Vladimir Poutine a décidé qu'il se passe. La guerre continue aujourd'hui. On pensait qu'avec nos théories, on était à l'abri et en fait, ça ne marche pas. On est comme des cons. Et le jour où il va décider d'attaquer la Pologne ou la Suède, on sera comme des cons, on ne saura pas quoi faire. La guerre qu'il avait choisie de mener, il continue à la mener. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous a raconté, qu'ils n'avaient pas les moyens, qu'il n'y avait pas assez d'hommes, assez de matériel, que le matériel était trop vétuste, que si, que là, on nous a tout fait sur la Russie. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Ajoute maurice.usa sur Skype.